salut à tous et bienvenue c'est shadowman aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc cette fois aussi sur borderland 2 qui fait partie de la collection ensemble collection sur ps4 donc donc là c'est sur borderland 2 que j'étais là depuis tout à l'heure donc comme vous pouvez le voir c'est le début du jeu c'est quand il faut venir tuer le premier garogo qui a volé l'oeil de sa propre donc au tout début du jeu il est là donc pour une fois ce garogo normalement il est censé vous looter une arme orange donc voilà je vais vous montrer ça fait 3 à 4 fois que je teste et il m'a enfin looter voilà elle est là il y en a une elle n'est pas bien puissante parce que bon c'est le début du jeu et dès le début du jeu dès que vous commencez le jeu il y a moyen de looter déjà en moi donc le truc que je fais moi c'est vous voyez déjà on va la récupérer tout à l'heure il ne looter que des jacobbs et là d'un coup il m'a looter ça donc j'ai voulu faire l'essai histoire de voir si ça fonctionnait donc ce que je fais à chaque fois vous voyez je sauvegarde je quitte donc ça après il faut savoir que c'est vraiment aléatoire autant votre première partie va vous le donner de suite ou autant vous allez le faire 20 fois il y aura toujours rien quoi là j'ai dû essayer bien on va dire une dizaine de fois à tout casser donc ensuite vous continuez parce que en fait vous revenez ici sur cette fameuse place vous rencontrez le clap trap donc clap trap play c'est ce que vous pouvez le voir je ne veux pas vous tromper c'est le début du jeu donc faites que ça vous revenez à chaque fois il n'y aura plus les ennemis sur la route sauf que le chef le premier chef lui il y est toujours donc il est obligé de respawn et à partir de là vous le farmez quoi voilà comme je vous dis au bout de la sixième ou septième fois et puis comme ça je l'ai eu voilà j'aurais dû filmer la vidéo en direct mais bon je pensais pas que ça allait marcher donc voilà donc vous voyez moi je me mets là j'avais joué pour toute façon il n'y a rien pas de méchant pas de compléter vous le doutez voilà il a tout lâché alors là apparemment il a lâché encore des trucs on va aller voir un peu ce qu'il a donné donc voilà j'ai payé par rapport à l'arme orange au bout de vous voyez il a redonné du jacobs encore tout à l'heure il a donné du jacobs plus il a donné l'arme orange qu'il est au sol que je vous ai montré et c'est pas du fake les gars donc c'est pour ça que je vais essayer de le refaire histoire de voir s'il re-loot à nouveau un deuxième flingue j'espère de vous montrer que voilà voilà maintenant il y avait d'autres rangers allez c'est bon on va refaire mais bon voilà c'est comme ça que ça se passe quoi vous venez ici vous lootez comme ça avec j'aurais d'autres endroits pour vous dire où looter des armes en or je vous dirais ça bah après faut savoir aussi que le loot pour faire looter franchement des fois ça demande du temps j'ai un ami avec qui je joue énormément sur borderland en ce moment parce que lui aussi c'est un grand passionné comme moi de borderland donc on joue pas mal ensemble sur le jeu donc je vous présenterai plein de trucs aussi avec lui parce qu'il y a plusieurs endroits aussi des armes légendaires aussi pas qu'ici pas qu'au niveau de ce garolo je trouve qu'il faut savoir que comme je vous l'ai dit tout à l'heure ben c'est le tout début du niveau donc forcément les armes sont pas super puissantes là je suis pas en chasseur ultime il est en chasseur ultime 2 je suis vraiment en début de jeu bon je suis déjà niveau 29 parce que j'ai fait du chasseur ultime 2 avec mon ami ce qui m'a permis en fait d'exister plus vite à la necromancienne parce que comme maintenant j'avais un commando et franchement le commando était niveau 55 donc c'était bien mais je sais pas ses aptitudes ne me plaisaient pas trop donc j'ai voulu changer je ne regrette pas la necromancienne elle est vraiment bien donc qu'est-ce qu'il vous a mooté là allez on va voir vous voyez c'est assez rapide hein vous pouvez regarder vous bougez et vous revenez vous le looter alors c'est quelque chose on va remonter la main alors là carrément il n'y a pas d'armes vous voyez il a redonné un jacobs encore on va le nettoyer parce que tout à l'heure il y avait les deux arbres j'avais pas fait gaffe moi tout au côté mais l'armes orange elle était là donc pour une 2 je l'a manqué en sauvegardant et en relâchant la partie là il a goûté que ça apparemment il a goûté que la jacobs encore j'avais un dernier coup sinon ça fait une vidéo vraiment trop longue pour vous montrer en fait quelque chose de très simple je le fais une dernière fois histoire de vous montrer que vraiment c'est pas du fake quoi en espérant qu'il veuille bien me looter quelque chose même si c'est la même arme je m'en fous histoire que vous voyez que voilà après comme vous pouvez vous en goûter c'est pas pratique de vous faire une vidéo sur l'instant en sachant personnellement qu'il va goûter c'est à l'air à voir on sait jamais donc forcément voilà ça me fait des millions de petites vidéos tout ça histoire de dire bon ben voilà j'ai la bonne vidéo il a fini par goûter donc moi le truc c'est que je voulais filmer après qu'il a goûter voilà donc vous voyez ça fait déjà plusieurs fois que je recommence même si je devais filmer à chaque fois jusqu'à qui doutent je me s'occuperai pas quoi je vous laisse le réveiller jusqu'à deux vidéos mais ben voilà moi je vous dis vous savez vous avez l'habitude de Shadowman sur ma chaîne moi je vous propose que des choses concrètes il n'y a pas de fake je ne suis pas un mec à vous proposer du fake donc voilà je ne cherche pas que ma chaîne marche plus fort parce qu'elle marche déjà je ne cherche pas à vraiment partager mes connaissances ma passion pour le jeu à tout le monde voilà tout ce que vous entendrez à chaque fois surtout ma bouche que je vous intéresse à vous présenter dans les jeux ben ce sera du vrai hein ce sera pas du faux c'est pas du fake c'est des histoires que vous attendez c'est beaucoup il y a des jeux gratuits tout ça qu'on peut pécho les jeux gratuits tout ça c'est de la grosse produire aussi il y a du tout n'importe quoi sur le net je me trouve bizarre parce que j'ai même pas une arme il y a même pas la diacombs je me trouve qu'il n'a rien envoyé du tout c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure il m'a envoyé des armes donc là c'est bizarre parce que là carrément il n'y a aucune arme il m'a donné que de l'argent n'hésitez pas aussi à venir voir Ebdo en haut des fois vous voyez la porte est ouverte mais je ne suis pas passé de l'autre côté la preuve je ne peux même plus ouvrir ça vous voyez je ne sais pas vous n'y passez de l'autre côté bon écoutez je vais relancer une dernière fois histoire de retenter retournez-moi là-bas parce que ça il est tombé là-bas ah ben si vous voyez voilée l'arme ? regardez voilà je ne la voyais pas dans le rocher voilà elle a bugué là dans le rocher pourtant ça se trouve il y a une arme orange là vers là mais on ne la voit pas encore bah écoutez en tout cas je vous ai montré pour l'arme orange vous pouvez voir que c'est vraiment une arme de base de début elle est là voilà donc voilà ce qui m'a looké ici donc je me souviens une fois sur PS3 que j'avais eu une ripeter ici donc rien à voir avec cette arme là mais lui c'est sûr et certain tout ce qu'il vous loutera c'est forcément que du pistolet mais c'est que du pistolet je vais essayer de voir ce qu'il s'agit mais bon il ne faut pas trop de dégâts ça tombe voilà 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 quoi allez les amis je vous laisse c'est déjà très bientôt pour de prochaines vidéos où je vous montrerai un peu les emplacements de tous les cultes de l'arche et de tout ça après sur tous les niveaux parce qu'on parcourt vraiment tout sur le jeu donc voilà il y aura une section borderland borderland 2 parce que pressecle je le ferai plus tard il y aura une section borderland 2 une nouvelle playlist donc sur ma chaîne et voilà avec tout ce qu'on peut vous montrer comme astuces pour du loot pour devenir franchement puissant dans le jeu et plein de secrets allez merci à vous à très bientôt au revoir au revoir